Bonjour Nicolas, vous êtes directeur marketing et communication de Oura.fr, premier cybermarché lancé en France il y a maintenant 12 ans. Comme tous les perplayers, vous passez par des campagnes de display dans vos stratégies d'acquisition. Alors quels sont vos objectifs en matière de display ? Il y a deux types d'objectifs. Aujourd'hui pour recruter de nouveaux clients, de nouveaux cyberconsommateurs, il faut passer par le web en priorité. Donc avant tout le display, les bannières sur le web, c'est avant tout du recrutement. Puis pour avoir une belle notoriété sur le web, il faut quand même aussi être sur le display. Donc ce sont deux logiques différentes, deux logiques complémentaires mais qui s'articulent différemment. Alors contrairement au tourisme ou à la mode, on voit aujourd'hui que l'alimentaire sur le web n'est pas encore largement développé. Quelles actions display mettez-vous en place pour gagner de nouveaux clients et accroître cette fameuse visibilité ? Donc afin de recruter sur le web via le display, nous travaillons avec une plateforme d'affiliation en exclusivité. Cette plateforme permet de regrouper un certain nombre d'affiliés, de sites éditeurs et grâce à eux, nous recrutons beaucoup de clients, beaucoup de clients et nous payons ça à la performance. C'est-à-dire que c'est chaque nouvelle commande qui permet de rétribuer les affiliés. Sur la partie pub, display, bannière, vous faites quoi concrètement ? Alors concrètement, là c'est surtout le modèle économique qui change. Qui dit performance, dit des modèles économiques aux nouveaux clients, aux leads, voire aux clics. Qui dit display est généralement beaucoup plus soit du CPM, des visualisations, soit des packages. Et sur la notion de retargeting aussi ? Alors nous avons essayé le retargeting. Aujourd'hui, pour tout vous dire, le retargeting n'est pas un canal très important chez Oura. Oura se différencie principalement sur le qualitatif, sur la richesse de l'offre, sur la qualité de service. Le retargeting n'est pas l'outil majeur. Proposer un rouleau papier hygiénique ou une boîte de ravioli, voire un produit haut de gamme par retargeting, ce n'est pas forcément ce qu'il y a d'optimal. Et concernant la connaissance client, comment est-ce que vous affinez les actions de display pour adresser au mieux vos cibles ? Alors aujourd'hui, nous faisons en sorte de connaître au maximum nos clients. C'est-à-dire que nous optimisons aujourd'hui notre CRM, nous menons le maximum d'études, de rencontres avec nos clients et notamment nous les je localisons. On se rend compte de plus en plus que le client de Marseille n'est pas le client parisien et donc nous affinons de plus en plus notre recherche. Ceci nous permet d'avoir une communication de plus en plus ciblée, de plus en plus précise et de plus en plus segmentée. Le mobile, dans tout ça, qu'en est-il du dispositif d'acquisition sur le mobile ? Vous avez été le précurseur en M-commerce. Quelle est votre stratégie d'acquisition ? Alors effectivement, Oura a été le premier cybermarché en France à se lancer dans le M-commerce. Déjà depuis fin 2010. C'est une grande réussite. Nous sommes présents sur l'iPhone, nous sommes présents sur l'iPad et de plus en plus de nos clients utilisent ces moyens pour commander chez nous et pour nous le découvrir. Donc logiquement, nous avons utilisé la publicité spécifique à ces plateformes et aujourd'hui c'est un très grand succès. On se rend compte que les nouveaux clients qui viennent par ces plateformes sont des clients qui deviennent très facilement fidèles et qui ont des paniers supérieurs aux clients traditionnels. Comment évaluez-vous l'efficacité de ces actions display sur justement l'ensemble des canaux que vous nous avez cités ? Nous traquons tout. Tout est traqué. C'est-à-dire que même si on n'est pas sur un modèle de performance, tout doit être traqué extrêmement précisément. Ce n'est pas parce qu'on va faire de la notoriété qu'on ne doit pas savoir exactement quelles sont les statistiques de tous les formats que nous utilisons et tout est optimisé en temps réel. C'est-à-dire que tous les types de communication, les formats, les contenus, les environnements, tout est suivi en temps réel afin de savoir quel est le bon contenu au bon endroit, au bon moment. Vous avez quelques indicateurs ? On a beaucoup d'indicateurs. C'est bien sûr les taux de clics, ce sont les visites, ce sont les temps de visite, le nombre de pages sur le site, la transformation en panier. Bien sûr, le premier indicateur, c'est la première commande. Pour conclure, quel est votre conseil, votre plus en matière d'acquisition via display ? Bien connaître son client. C'est-à-dire que pour faire du bon display, je pense que c'est important d'avoir des gens qui vous conseillent sur le média, qui vous disent quelles sont les bonnes populations pour les bonnes campagnes. Il faut aller beaucoup plus en capillarité, il faut vraiment aller chercher son client et il faut être très très proche des sites éditeurs pour monter des partenariats exclusifs, des opérations spéciales. C'est généralement la clé du succès. Merci Nicolas ! Merci Magdal !